Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi, toujours mercredi 11 janvier 2023, 15h55, heureux d'être avec vous, merci d'être avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, quelque chose d'hallucinant qui est en train de se produire aux États-Unis, un chaos au niveau de l'aviation, c'est la première fois que c'est aussi pire qu'on est obligé d'annuler autant de vols, de suspendre, tout type de vol, depuis le 11 septembre, le fameux 11 septembre 2001, c'est la première fois qu'on a une congestion, un chaos comme celui-là, probablement une attaque, peut-être, une attaque informatique, ça va être la nouvelle norme, peut-être, c'est ça qu'on se demande au Washington Post. La FAA, la Federal Aviation Administration, a annoncé peu avant 9h ce matin, hors de l'Est, que les opérations de trafic aérien reprenaient dans les reports des États-Unis à la suite d'une grosse panne nocturne du système d'avis aux missions aériennes de l'Agence, qui fournit des informations de sécurité aux équipages de conduite. La FAA avait précédemment ordonné aux transporteurs américains d'interrompre temporairement tous les départs de vols intérieurs, alors qu'elles s'efforçaient à résoudre la panne électrique qui avait provoqué les perturbations des voyages à l'échelle nationale, donc on avait annulé tous les vols intérieurs. Imaginez-vous, la FAA a déclaré que son système d'avis aux missions aériennes, ou NOTAM, qui émet des avis au personnel d'avisants, avait échoué, affectant les opérations à travers le système d'espace aérien national. Vers 15h, hors de l'Est, le site Web de suivi des vols FlightAware a enregistré plus de 8000 vols retardés, de vols intérieurs à destination ou en provenance des États-Unis, tandis que 1233 avaient été annulés. Hallucinant! Est-ce que c'est une attaque, une cyberattaque? Il y a des fortes chances. Les voyages en avion à travers les États-Unis plongés dans le chaos, nous rapporte Associated Press, après une panne d'ordinateur. Des milliers de vols à travers les États-Unis ont été annulés ou retardés mercredi après la panne d'un système gouvernemental qui offre des informations de sécurité et d'autres informations aux pilotes bloquant certains avions au sol pendant des heures. La Maison-Blanche a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'une cyberattaque ait déclenché la panne, donc ça veut dire que c'est une cyberattaque. Ce qui a bouleversé les plans de voyages de millions de passagers, le président Biden a déclaré qu'il avait ordonné au ministère des Transports d'enquêter. Wow! Hallucinant, chers amis! C'est incroyable! Yahoo Finance qui nous dit « Les États-Unis enquêtent sur une panne! La cause n'est pas claire! » Le président Biden a ordonné une enquête sur une panne du système de la FAA qui a bloqué des vols à travers le pays. Mercredi matin, il a déclaré que la cause de la panne était inconnue. Biden a déclaré aux journalistes qui étaient à la Maison-Blanche qu'il avait parlé au secrétaire au transport, Pete Buttigieg, ce n'est pas rassurant, et qu'il devrait avoir une bonne idée dans quelques heures de ce qui a déclenché la fameuse panne. C'est sûr que si c'est une cyberattaque, on ne le saura jamais. Ça va rester secret. Incroyable, mais vrai, chers amis, wow! Pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'il y a une situation très tendue entre la Chine et les États-Unis, et on est en train, au niveau de la Chine, de préparer, on est en train de faire des gros, gros, gros exercices militaires pour, peut-être, stresser un peu, et les Taïwanais, et les Américains. Poutine envoie une frégate armée d'un nouveau missile de croisière hypersonique. Le président Vladimir Poutine a envoyé, mercredi, dans l'océan Atlantique, une frégate armée de missiles de croisière hypersonique Zircon. Ça, c'était mercredi dernier, je pense. Et lors d'une vidéoconférence avec le ministre de la Défense, Poutine a déclaré que le navire était armé d'armes hypersoniques. Je peux te dire, quand il s'en dépense de l'argent dans l'armement, Poutine déploie une énorme arme à capacité nucléaire baptisée Sledgehammer, le mortier automoteur de SK Tulip. Ça, c'était publié hier par The Mirror. Wow! Tulip mesurait 240 millimètres de large. Mètre de large? Millimètre de large est capable de tirer des bombes nucléaires, mais il est probable que cela se limiterait aux bombes micro-nucléaires visant à détruire une zone de la taille d'un stade de football. Aïe, aïe, aïe. Je peux te dire une chose, ça va très, très, très mal pendant ce temps-là. Il est en train de tout rafistoler apparemment, notre cher ami Poutine, qui fait des choses à sa façon, puis ça a l'air de bien aller. Il y a même Condoleezza Rice, je vous laisserai ça, dans la boîte de description. Condoleezza Rice, qui était l'ancienne secrétaire d'État pour George W. Bush sur la question de la guerre en ce moment, la seule chose dont nous pouvons être sûrs maintenant est que le combat et la destruction continueront, ont écrit l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et l'ancien chef aussi du Pentagone, Robert Gates, dans un article du Washington Post. Poutine reste pleinement déterminée à ramener toute l'Ukraine sous contrôle russe, aussi cela échoue, à la détruire en tant que pays viable. Donc, elle est en train de dire, ils ne sont pas en train de gagner du tout, l'Ukraine, ils sont en train de se faire soit détruire ou complètement contrôler. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, c'est vraiment intéressant. Condoleezza Rice, qui n'est quand même pas n'importe qui, qui est une partie de l'establishment, et qui raconte tout à fait le scénario et l'histoire contraire de ce que les médias nous disent. Pendant ce temps-là, on continue à pomper des milliards et des milliards de dollars là-dedans. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais quelle histoire, c'est probablement une cyberattaque. Je vous reviens.